Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ici aux subsistances. Moi je suis Marie Brocaille, je suis responsable des partenariats au sein des subsistances. Stéphane Malfaite, le directeur, n'a pas pu être disponible, il s'en excuse. C'est une joie pour nous, je remercie M. Sperto, Magali Trinquier et tous leurs collaborateurs pour initier ces croisements et ces collaborations entre les subs et le CEAUE. On est voisins, ça a beaucoup de sens pour nous. J'ai été ravie de découvrir l'exposition Terrafibra avec quelques-uns de mes collaborateurs ce midi. Cette très instructive et inspirante exposition, donc je suis d'autant plus honorée de vous laisser la parole après Mme Dominique Guzain-Muller. Et puis, juste vous dire peut-être quelques mots, mais j'imagine que vous êtes nombreux à nous connaître. Les subsistances, on est un lieu de création, d'expérimentation artistique. Notre mission première, c'est d'aider et de soutenir la jeune création artistique, les artistes émergents, principalement dans le domaine du spectacle vivant, mais aussi dans le domaine des arts visuels et des arts plastiques. C'est pour ça que chaque été, on métamorphose notre site et notre esplanade en passant commande et en donnant carte blanche à de jeunes artistes pour transformer ces lieux, en faire un lieu ouvert sur la ville et ses habitants. En ce moment, vous pouvez découvrir Bleu, réalisé par l'artiste Alex Boileau qui a décidé de s'inspirer de la tradition des bassins, des jardins publics, des espaces publics, des agora artistiques, pour métamorphoser notre lieu. Donc la mise en espace, l'habitabilité d'un lieu, l'ingénierie de la construction, c'est des choses qu'on côtoie, nous, avec les artistes avec lesquels on travaille. Je vous souhaite à tous une excellente conférence, une très belle soirée, que ce soit au CAUE ou plus tard aux subsistances. Je vous laisse la parole, M. Sper. Bonsoir à tous. Donc, chère Dominique, chers tous, nous sommes évidemment très heureux au nom de notre président, donc Frédéric Proncherry, maire de Belleville-en-Beaujolais, et puis de notre vice-présidente, Béatrice Vessiller, qui est vice-présidente à la Métropole de Lyon, de l'ensemble du conseil d'administration du CAUE de Métropole et de toute notre équipe, de vous accueillir à Lyon dans cet endroit magnifique des subsistances. Donc avant tout, il y a la question toujours des remerciements qui sont importantes, puisque ce vernissage s'inscrit dans l'accueil simultané entre Archipel, la Maison de l'architecture, et le CAUE de Métropole de l'exposition Terra Fibra Award. Elle est coproduite par le pavillon de l'arsenal Amaco, les grands ateliers. L'éco-commissaire, pardon, de cette exposition sont Dominique, Gosa-Muller, ici présente. Et puis on peut excuser Anne Lambert, qui n'a pas pu nous rejoindre, mais qui était évidemment très heureuse de pouvoir voir cette exposition arriver à Lyon et cette conférence. Donc cette exposition et cette conférence s'inscrivent dans un cycle, pour nous, de sensibilisation. Je vous dirai quelques mots sur nos actions, qu'on a appelées Société en transition il y a plus d'un an. Et donc ça a pu se faire grâce à un certain nombre de partenaires. En premier lieu, je tenais à remercier le pavillon de l'arsenal, avec qui nous avons engagé un partenariat en 2019. L'ancien directeur Alexandre Labasse, pardon, a été un acteur très important de ces échanges et donc très fructueux pour nous, pardon, en matière d'action culturelle. Donc je tiens à remercier plus en détail les grands ateliers, son directeur, Maxime Bonnevie et Louise Lemoyne. Nous avons aussi l'équipe d'Amaco et sa directrice, Laetitia Fontaine. Archipel, son président, Franck Huillard, et sa directrice, Marie Civil. Stéphane Malfaite, vous l'avez fait, qui nous permet aujourd'hui de tenir cette conférence dans ces lieux. Et enfin, l'équipe du CIEE qui s'investit sans faille dans ses missions de sensibilisation. Donc la soirée débutera par la conférence de Dominique. Elle est intitulée « L'essor des territoires par l'usage créatif des matériaux biosourcés et géosourcés ». Puis à l'issue de cette conférence, vous êtes invité à nous rejoindre au CIEE de Métropole pour pouvoir bénéficier d'une introduction à l'exposition Terra Fibra Awards. Donc je profite aussi de cet échange pour rappeler quelles sont les missions de notre association et les actions que nous portons. Donc on est à la fois un acteur de la culture et de l'expertise professionnelle. C'est une situation assez particulière. Nous sommes une association au service de l'architecture, des territoires, au cœur des problématiques architecturales, paysagères, environnementales et énergétiques. Les bénéficiaires de nos actions sont le grand public, tous les candidats à la construction ou à la réhabilitation, les élus et les services. Il est à noter que des points conseils gratuits, je le rappelle souvent parce que ce n'est pas forcément très connu, sont accessibles aux particuliers. Et là, vous bénéficiez de l'apport d'un architecte conseiller. Et ça, ça peut se produire sur l'ensemble du territoire du Rhône et de la métropole de Lyon. Nous menons au quotidien dans la ville diffuse, puisque nous sommes des acteurs en fait de la ville ordinaire, celle de tous les jours des missions d'intérêt public au plus près des territoires et de leurs acteurs. Nous avons quatre grands champs d'intervention. Donc l'action culturelle et la sensibilisation. L'événement de ce soir en est l'illustration. Il s'agit pour nous d'engager en fait un travail sur une culture applicable en lien avec les problématiques concrètes qu'aujourd'hui les territoires connaissent. Nous sommes aussi un acteur de l'action éducative auprès des jeunes publics en lien avec le rectorat et les territoires. Nous sommes un acteur aussi de la formation, puisque nous avons la possibilité par une labellisation caliopie d'être auprès des professionnels, des élus et des services. Et nous sommes des acteurs aussi du conseil, donc auprès des particuliers et des collectivités. Donc chaque jour, notre équipe, nos architectes, nos urbanistes, nos paysagistes conseillers œuvrent pour la préservation des territoires, la mise en œuvre des paysages et des villes plus durables, soutenables, en s'attachant à faire changer les pratiques et les savoir-faire au quotidien. On peut dire qu'aujourd'hui, cette tâche se révèle particulièrement ardue dans la conjoncture actuelle et la situation de la ville diffuse. Donc nous sommes très, très heureux aujourd'hui de t'accueillir. Dominique, tu es architecte universitaire, pionnaire dans le champ de la fabrication d'une architecture respectueuse de l'environnement. J'ai noté aussi que tu as été à bonne école, puisque j'ai pu lire que tu avais travaillé avec Roland Schweitzer, qui est pour moi un architecte à l'œuvre remarquable. Tu as produit des ouvrages avec lui, et donc tu t'es très tôt impliqué dans cette question des matériaux qu'on pouvait considérer à l'époque comme alternatifs par rapport à la production industrielle. Tu as aussi co-écrit le manifeste pour une frugalité heureuse et créative avec Philippe Maddeck, architecte et urbaniste, Alain Bornarel, ingénieur, ce manifeste pionnier, je pense, que vous pouvez par ailleurs toujours signer, je le souligne, sur Internet. Il rassemble aujourd'hui plus de 15 600 signataires. Donc je me réjouis que votre démarche conserve une approche enthousiaste et incitative. Pour moi, c'est important. Elle fait partie intégralement de nos pratiques quotidiennes. Comprendre, convaincre et transmettre sont des actes qui sont au cœur de nos convictions chaque jour. Cher Dominique, je te laisse la parole afin de nous parler de cet essor des territoires par l'usage créatif et biosourcé et géosourcé. Un vaste programme. Merci encore pour ta présence. Merci beaucoup à tous les deux et à toutes vos équipes pour votre accueil si chaleureux. Merci aussi à mes amis d'Amaco et aussi à mes amis des Grands Ateliers d'être là. C'est toujours un bonheur de collaborer avec vous et je me réjouis déjà qu'on continue. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de parler de l'essor des territoires par l'usage créatif de matériaux biosourcés et géosourcés mais pas seulement en m'appuyant sur les projets de l'exposition du Terrafibra que vous pourrez voir tout à l'heure. Vous m'avez demandé de me consacrer, donc l'équipe du CAE m'a demandé de me concentrer plutôt sur la France et plutôt sur des projets ruraux. C'est ce que j'ai fait avec grand plaisir. Le fil rouge de cette conférence sera l'architecture frugale. Tu as rappelé qu'effectivement, je suis engagée depuis longtemps. Ça fait vraiment sens de prendre la frugalité comme fil rouge puisque dans notre manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l'architecture et ce que nous appelons pas l'aménagement mais le ménagement des territoires, il y a un paragraphe qui s'appelle « Frugalité pour le territoire » que je vous lis. « Qu'il soit implanté en milieu rural ou urbain, le bâtiment frugal se soucie de son contexte. Il reconnaît les cultures, les lieux et y puissent en inspiration. Il emploie avec soin le foncier et les ressources locales. Il respecte l'air, les sols, les eaux, la biodiversité. Il est généreux envers son territoire et attentif à ses habitants. Par son programme et ses choix constructifs, il favorise tout ce qui allège son empreinte écologique et tout ce qui le rend équitable et agréable à vivre. » Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'une générosité envers le territoire ? C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'il y a beaucoup de bâtiments, soit de la rénovation ou de construction neuve, qui se prêtent à la création ou au renforcement d'une filière, de matériaux géosourcés ou biosourcés, par exemple, et vous allez en voir quelques exemples très inspirants. Donc oui, ce manifeste, nous l'avons lancé en janvier 2018 avec mes amis de longue date, Philippe et Alain. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez lire le manifeste, il suffit que vous alliez sur notre site. Alors, frugalité, c'est un mot qui ne plaît pas à tout le monde. Certains préfèrent sobriété, comme mes amis de Négawatt. J'ai le grand honneur d'être compagnon de Négawatt depuis presque 20 ans maintenant. Là, on parle plutôt de sobriété. On peut parler de simplicité, d'humilité, de modestie. En fait, pour nous, la frugalité, c'est la juste utilisation des fruits de la terre. On a choisi frugalité parce que ça vient de frux, frugis, qui veut dire le fruit en latin, et qu'on le décline dans pas mal de langues. Et notre manifeste a été traduit dans sept ou huit langues. Et il a été signé jusqu'à présent par 15 600 personnes de 90 pays. Pour nous, la frugalité, elle est heureuse parce qu'elle est basée sur un élan généreux avec les autres, envers les futures générations. Vous avez vu qu'Alain, Philippe et moi, nous ne sommes pas des gamins. Et aussi envers les habitants du sud global. Et on l'appelle créatif parce qu'elle nous oblige à prendre d'autres chemins et à prendre aussi ce qu'un des membres du conseil collégial de la frugalité, nous sommes 18, 9 femmes, 9 hommes et le plus jeune a à peu près une trentaine d'années et le plus sage, c'est Alain qui a 76 ans. Et Bernard, donc un des membres de notre comité, il dit qu'il faut faire des pas de côté. Et je pense que c'est très important, cette idée du pas de côté, de prendre d'autres chemins. En fait, notre but, c'est que si nous consommons moins de ressources en Europe, les populations du sud global et les générations futures en auront plus et surtout plus longtemps. Et en fait, ce que nous défendons, c'est avant tout la paix et la justice sociale. Nous pensons que moins, c'est suffisant. Philippe a même écrit un livre qui s'appelle « Moins, c'est mieux ». Ce que nous n'avions pas du tout anticipé quand nous avons écrit le manifeste de tous les trois, c'est la création d'une quarantaine de groupes locaux dans différentes régions françaises. Il y a d'ailleurs ici des représentants du groupe local d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y en a aussi en Alsace, en Lorraine, en Nouvelle-Aquitaine, vraiment dans toute la France. Il y en a aussi à Taïwan, au Vietnam, au Maroc, en Belgique. Et puis, il y a aussi des groupes thématiques. Il y en a un sur le territoire et puis il y en a un sur la réhabilitation. Il y en a un pour les maîtres d'ouvrage. Et c'est vraiment bien d'avoir ce travail à la fois au niveau local, au niveau national et bientôt aussi de plus en plus au niveau international, puisqu'il y a de plus en plus de groupes à l'étranger et aussi de plus en plus d'enseignants dans les écoles d'architecture en Autriche, en Suisse, au Liechtenstein, en Allemagne, qui font travailler leurs étudiants sur des projets, sur les principes frugaux que je vais tout de suite vous expliquer. Nous avons aussi des rencontres annuelles. Donc ça, c'est une photo des rencontres de l'année dernière à Bordeaux. Vous y voyez plusieurs membres de notre conseil collégial, dont Franck Huillard, le président d'Archipel. Et puis, nos prochaines rencontres, elles seront chez vous, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Chambéry, les 6, 7 et 8 octobre. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à venir nous retrouver pour vous. C'est plus facile que pour moi qui viens de Stuttgart. Et pourtant, j'y vais. Alors, il y a eu ces groupes qui ont été créés. Et puis, on voulait, enfin, j'ai toujours été persuadée que c'est par l'exemple qu'on peut convaincre. C'est pour ça que nous avons créé une collection qui s'appelle Architecture frugale, bâtiment inspirant. Alors, on a commencé avec PACA, après on a fait Grand Est. Ensuite, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est VAD qui a porté le projet en partenariat avec le groupe Frugalité Aura. On en a fait un sur l'Occitanie, on en a fait un sur les Hauts-de-France. Et puis là, actuellement, on en prépare un sur la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a préparé aussi un livre collectif. Au départ, on était 80 à travailler sur ce petit livre d'Actes Sud qu'on a appelé Commune frugale, qui a été fait sous la direction de Philippe. On appelle le sous-titre, c'est La Révolution du Ménagement. Et je vous lis la quatrième de couverture. Aimons le monde déjà là, faisons mieux avec moi. Ménageons la terre, les lieux, les milieux et les sociétés. Revenons à la Commune, se fermant de la vie collective, accessible à l'implication de tous. Donc là, vous voyez, la Commune, c'est aussi déjà cette notion de territoire. Alors, quels sont les principes de la frugalité heureuse et créative ? Ça, c'est ma manière à moi de la représenter. Philippe et Alain le font d'une autre manière. Pour moi, la frugalité, c'est à la fois une décroissance, une réduction de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire une réduction dans l'usage des sols, de l'énergie et des matériaux, et dans le même temps, une croissance des relations humaines. C'est pour ça que tous les livres que je viens de vous montrer de cette collection sont basés sur quatre chapitres. Un chapitre avec des exemples de frugalité en sol, d'autres de frugalité en énergie, d'autres de frugalité en matériaux, avec des matériaux alternatifs biosourcés et géosourcés. Et puis, le dernier s'appelle Nouveau processus parce qu'on pense qu'il faut transformer les relations humaines, avoir une autre relation entre le client et l'architecte, mais aussi entre l'architecte et le reste de l'équipe de maîtrise d'œuvre, et aussi avec les artisans et les entreprises. Alors, l'architecture frugale, ce n'est pas une nouveauté, puisque il y a dix millénaires, depuis dix millénaires, pendant dix millénaires, on a fait une architecture vernaculaire qui était toujours adaptée au microclimat avec des matériaux locaux. Ces trois images le montrent bien. On a ici à la fois un village au Maroc, pas très loin de Marrakech, climat chaud et sec, les pierres et la terre sont à disposition tout près. À droite, c'est la forêt noire, pas très loin de Schuttgart où j'habite. C'est un climat plus froid, même s'il se réchauffe. Et puis, il y a le bois. Et puis, comme il y a pas mal de neige, en tout cas à l'époque où ces fermes ont été construites, il y a des toits qui dépassent pour qu'on puisse travailler sous la protection du toit. Et puis, la dernière image, c'est le manoir d'Autoir, à côté de Saint-Serré, où j'ai grandi. Et là, la pierre vient des falaises qui sont juste à côté. Donc, on va décliner ensemble les différentes frugalités, en commençant par la frugalité en sol. Et cette question que nous nous sommes posées dès nos premières rencontres à Lens et Los Angeles en 2019, faut-il encore construire ? Parce qu'en fait, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à accepter que le changement de paradigme est indispensable, mais on se demande encore par où commencer. Et on s'est vraiment posé cette question, faut-il encore construire ? Alors, ça me paraît un peu étrange de le faire dans le cadre et en présence de nombreux professionnels du bâtiment. Mais faut-il encore construire ? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bâtir. On peut transformer au lieu de construire du neuf. Et déjà, Serge Latouche, l'économiste de la décroissance, avait proposé quelques reux ou ré. Là, j'en ai trouvé encore quelques autres en lien avec la construction. Réduire, réparer, rénover, recycler, réutiliser, réhabiliter, réemployer, revaloriser, relocaliser, redistribuer. Et puis, il y a aussi, ça ne commence pas par « re », il y a aussi mutualiser, parce que c'est aussi une manière de réduire les besoins en sol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la frugalité en sol à l'échelle urbaine ? C'est d'abord la transformation des friches urbaines. Alors, il y a des friches portuaires, ferroviaires, fluviales, industrielles. Vraiment, il y a plusieurs types de friches. Et une des premières transformations qui ont été faites en France, c'était par Patrick Bouchin, la friche Belle de Mai à Marseille, qui est un lieu que je trouve assez magique. Et ce qui me plaît dans ce lieu, c'était l'ancienne manufacture des tabacs, c'est cette immense terrasse, je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, mais il y a une immense terrasse avec un accès gratuit. Il n'y a pas de restaurant. Enfin, comme moi j'y étais, quand j'ai pris ces photos, il y a quelques années, il n'y avait pas de café, pas de restaurant, même pas de food truck. C'était les gens amenaient de quoi boire et manger, et profiter de la magnifique vue sur la mer Méditerranée. Il y avait des gamins qui jouaient, il y avait des grands-parents, des gens du troisième voire quatrième âge, et il y avait une ambiance vraiment très bonne enfant. Et il y a cette phrase de mon amie Christine Lecomte, présidente de l'Ordre national des architectes, qui dit « Réparer la ville, c'est contribuer à sa magie ». Et j'aime beaucoup ce mot de magie, et je trouve qu'elle a tout à fait raison. Alors, je vous ai montré un exemple dans une des trois plus grandes villes de France, Marseille, mais cette frugalité en sol, cette transformation, cette revitalisation, on peut la faire aussi au niveau d'un centre-bourg, comme ici à Castelnau-de-Lévis, dans le Tarn. Donc vous voyez en haut à gauche comment c'était, c'était une vraie friche, là plutôt une friche où il y avait des ronces, il y avait des orties, et ils en ont fait un endroit très agréable, avec des bancs, avec une table, avec des escaliers pour descendre et profiter du paysage. Ils ont fait cet aménagement paysager dans le cadre d'une transformation plus globale du centre-bourg. La plupart des projets que je vais vous présenter sont des projets qui sont dans les quatre livres que je vous ai présentés tout à l'heure sur les exemples frugaux dans le Grand Est, au Verne-Rhône-Alpes, en Occitanie ou dans les Hauts-de-France. D'ailleurs, ces livres-là, si vous voulez les acquérir pour certains 10 euros, d'autres 15 euros, vous pouvez nous le demander. En tout cas, celui sur Auvergne-Rhône-Alpes est disponible au CIE. Et dans ces livres-là, on essaye d'avoir pour chaque projet une citation d'un acteur majeur pour Castelnau de Lévis, c'était le maire, celui qui était maire à l'époque du projet, et qui me disait, « La requalification du patrimoine associé à un programme de remise en état du réseau d'assainissement a redonné de l'attractivité au logement du centre ancien, dont la population a augmenté de plus de 50 % en cinq ans, donc depuis le projet. Les propriétaires privés ont pris le relais de nos travaux de réaménagement avec la création de 25 nouveaux logements. » Donc, c'est pour vous dire à quel point un projet relativement modeste de revitalisation de centre-bourg peut vraiment avoir une importance capitale sur l'attractivité d'une petite ville. Un autre projet que je trouve plein de délicatesse et pour le coup très frugal, c'est l'aménagement de la place des Fêtes et puis des rues qui mènent à la place des Fêtes d'Aubrac, qui est un village de pèlerinage dans l'Aveyron. Et les architectes de l'atelier LCDO, ça veut dire le compas dans l'œil, ils ont tout simplement... Donc, vous voyez en bas à droite qu'avant, il y avait des voitures. Et eux, ils ont mis des tubes en métal dans le sol et ils y piquent des perches qui sont des perches soit en bouleau, soit en alisier blanc, soit en robinier qui changent quand c'est nécessaire. Et ces perches, elles sont là pour empêcher les voitures de stationner, mais ce ne sont pas des gros blocs en béton qui empêchent les gens de passer. C'est juste quelque chose de très léger qui ne coûte rien et qu'on peut changer et facilement déplacer. Il y a dans les projets frugaux que je vais vous montrer, donc des acteurs très importants, le client, bien sûr, le maître d'ouvrage, l'architecte, le reste de l'équipe de maîtrise d'œuvre et les entreprises, les artisans, mais aussi, il y a souvent des facilitateurs, enfin, ceux que j'appelle des facilitateurs, ça peut être parfois des CAE qui peuvent être très actifs, mais ça peut être aussi des parcs naturels régionaux comme celui de l'Aubrac. Et la personne qui était responsable ou qui a accompagné ce projet-là me disait « Réaliser un projet dans le village d'Aubrac n'est pas anodin. Pour l'imaginer, il faut avoir à repenter une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et y arriver éreinté, assoiffé. » Et effectivement, ça change un peu les choses. Un autre parc naturel régional qui est extrêmement actif puisque parmi les 20 projets présentés dans le livre sur l'architecture frugale dans le Grand Est, il y a cinq projets qui sont dans le périmètre du parc naturel régional des Vosges du Nord dont le siège. Et on leur avait proposé de construire un bâtiment neuf. Et ils ont dit non, nous, on ne veut pas de bâtiment neuf, nous, on préfère rénover l'ancien château. Et ils ont fait une rénovation complète d'un bâtiment classé monument historique en retrouvant des techniques traditionnelles et avec des aménagements contemporains. En particulier, ils ont fait un petit concours pour le mobilier en feuillus régionaux. Je crois que c'est du chêne et du hêtre. Pour la rénovation énergétique, ils ont travaillé sur des enduits à base de chaux, d'argile et de terre de diatomée. Les terres de diatomée, c'est une espèce de fossile, de micro-algues qui rajoute un peu d'air dans le mélange, qui régule l'hygrométrie et apporte une correction thermique de l'enveloppe. Et puis, revitaliser un centre-bourg, c'est aussi soit conserver un petit magasin, un café-épicerie, si celui qui existait tombait en désétude ou en recréait un, comme ici, en Moselle, en Lorraine. Ils ont transformé une ancienne ferme en boulangerie. Tu l'as évoqué tout à l'heure un petit peu, il y a ce vrai problème des lotissements. qui est une vraie plaie dans la campagne française. C'est une photo que j'ai prise il y a longtemps déjà près des châteaux de la Loire. On était en Montgolfière. Et j'ai dit au mec, je veux que vous m'approchiez de là, je veux faire une photo. Alors le mec, il n'a pas compris parce qu'il y avait Chambord à côté. J'ai dit, non, non, je veux voir ça et je vous promets, je l'utiliserai. Donc, je partage avec vous. Et quand on voit ça, on se dit, mais vraiment, mais quel est l'intérêt ? Je veux dire, il n'y a pas de jardin potager, il n'y a pas de haies, il n'y a pas d'arbres. Chacun a sa petite piscine et un grand parking. Il n'y a même pas d'ouverture sur le pignon. Quel est l'intérêt ? La terrasse est minuscule. C'est quelque chose que je trouve vraiment un peu problématique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Eh bien, déjà, il y a des gens courageux qui acceptent de réduire leur surface de logement comme Bruno Goethe et Inma Cabello. C'est un couple. Lui est ingénieur bois et architecte et elle, elle est architecte. Ils font d'ailleurs de très, très beaux projets. Ils ont été lauréats du prix national de la construction bois l'année dernière avec une magnifique passerelle. Et bien, sur un ancien atelier, ils ont construit leur maison de 17 mètres carrés. Alors, il y a une petite terrasse d'un côté, il y a une petite loggia de l'autre. J'y étais il y a quelques semaines pour leur rendre visite. C'est vraiment minimal mais c'est très bien dessiné. En plus, ils l'ont fait eux-mêmes. Et c'est courageux parce qu'ils ont déjà un gamin qui doit avoir trois ans et puis ils en entendent un deuxième. Voilà. Donc, on peut se réduire. Ils disaient d'ailleurs que c'était très pratique pour surveiller leurs gamins parce qu'ils ne pouvaient pas... Enfin, ils avaient toujours l'œil sur lui. Il y a aussi... On peut surélever des maisons comme ici à Nancy. on a grandi en surélevant et là encore, le bois est un matériau très pratique pour faire ça. Et puis, il peut y avoir des réhabilitations un peu plus amples comme ici. La transformation d'un ensemble immobilier, c'était vraiment une ruine. Là, je vous ai épargné la photo d'avant parce que c'est vraiment une ruine. Ça a joint un ville en Haute-Marne et ils l'ont restructuré. Ils auraient pu donner ça. Ça aurait été plus facile à un... Oui, à... Un promoteur immobilier qui aurait fait un îlot tout plus ou moins pareil, etc. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas ça. Donc, ils ont fait plusieurs lots et vous voyez, les façades sont différentes. Il y en a avec des bardages bois, il y en a avec des enduits à la chaux, plutôt jaunes, plutôt blancs. Différentes hauteurs, différents types de terrasses. Et là encore, l'humain était essentiel parce que celui qui a vraiment porté ce projet-là s'appelle Anthony Koenig, c'est le chef de projet Urbanisme de Joinville à l'époque. Il disait on sensibilise les élus pour inverser leur regard. On a travaillé avec des architectes à l'écoute, mis en place de l'ingénierie et profité de l'accompagnement technique et financier de l'État. Et dans une conférence à Toulouse, il y a un an, il disait il faudrait peut-être réhabiliter les cerveaux avant de réhabiliter les bâtiments. Ce que j'ai trouvé assez amusant. Faire avec ce qui est déjà là, c'est aussi transformer des choses dont on a pléthore et dont on ne sait pas quoi faire en choses dont on a besoin. Et là, je pense à la transformation de bureaux dans le Grand Paris, pas dans Paris-Intramuros, mais autour de Paris, il y a vraiment beaucoup de bureaux qui sont vides, à peu près 4 millions de mètres carrés, alors qu'on a cruellement besoin en Ile-de-France de logements. Alors, il y a bien sûr tous les bureaux ne se laissent pas transformer en logements, mais il y a ici, par exemple, un bel exemple de l'agence Moiti-Rivières construite il y a 6 ans à peu près. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris que quand je parle de frugalité en sol, ça couvre vraiment beaucoup d'aspects de la transformation de friches à la revitalisation du cœur d'un village. Passons maintenant à la frugalité en énergie. C'est le point sur lequel je serai la plus brève parce que c'est ce dont on parle le plus, mais je voulais quand même vous montrer quelques exemples comme ici, la restructuration, extension d'une maison de village à Marron. C'est aussi en Lorraine et c'est une maison ferme comme il y en avait beaucoup dans ces villages rues de Lorraine. Donc, c'est assez étroit. Là, c'est juste 4,50 mètres de large, mais par contre, 24 mètres de long. avec, vous imaginez bien, pas beaucoup de lumière au milieu et donc, les architectes ont allongé la maison pour avoir plus d'espace, mais ils ont surtout creusé pour faire rentrer la lumière au cœur de la maison. La façade nord sur rue a été enduite avec de la chaux locale. Les volets et la porte d'entrée typiques de la Meurtre-Moselle ont été restaurés. Et là, vous voyez quelques images de l'intérieur. Quand j'ai écrit le livre, j'ai rencontré le propriétaire, c'est un médecin qui était absolument content, ravi de sa maison. Et il a dit à l'architecte qu'il voulait des vrais matériaux, c'est-à-dire qu'il voulait du chêne pour l'escalier, le parquet et la menuiserie, du calcaire de Bourgogne pour le sol et l'entrée et la terrasse que vous voyez ici. Et ce qui est assez remarquable, je trouve, c'est qu'après la réhabilitation, la maison a consommé, enfin, les besoins pour la maison ont été baissés d'un facteur 9,8, c'est-à-dire quasiment un facteur 10 uniquement avec des mesures relativement modestes sur l'isolation, surtout de la toiture et des façades. Vous vous rappelez peut-être tout à l'heure, je vous ai parlé du parc naturel régional des Vosges du Nord dans le château de la Petite-Pierre. Eh bien, ils ont travaillé non seulement sur la rénovation de leur château, mais avant, ils ont travaillé, il y avait un couple qui travaille au parc, deux architectes qui avaient fait déjà des essais sur leur maison. C'était une maison de manœuvrier, une maison en gré des Vosges. Donc, ils ont conservé le rez-de-chaussée, ils ont amélioré la performance thermique en mettant toujours le même mélange chaud, tiers de diatomé, mais cette fois-ci du liège aussi, 8 cm à l'intérieur, 2 cm à l'extérieur, avec une finition en terre à l'intérieur et en chaud à l'extérieur. Et avec ça, ils ont vraiment amélioré les performances techniques et puis thermiques de l'ancien bâti et au-dessus, ils ont rajouté deux étages. Améliorer les performances thermiques d'un bâtiment, ça peut être aussi travailler sur la boîte, l'idée de la boîte dans la boîte. Là, c'est aussi un bâtiment que j'ai visité. C'était une ancienne laverie qui était plus ou moins squattée et il y a des architectes qui l'ont trouvé, un de l'art client, qu'il a trouvé plus ou moins par hasard à Epinal. Il a discuté avec les architectes et ils ont fait dans ce grand volume qui a été rénové à Minima, ils ont fait deux bandes de volumes attachés, un pour la partie nuit, l'autre pour la partie jour et entre les deux, il y a des espaces qui sont non chauffés mais c'est vraiment extrêmement agréable. Et puis, toujours en Lorraine puisque c'est vraiment une région très en avance au niveau de la frugalité et aussi de l'usage du bois et d'ailleurs les deux premiers groupes locaux de la frugalité ont été créés en Lorraine par Christophe Aubertin dont je vous montrerai plusieurs bâtiments et en Alsace par Jean-Baptiste Compin et François Lirmann et Jean-Baptiste Compin est l'ingénieur de ce... non, pas sur celui-là, d'un autre que je vais vous montrer. Là, c'est un architecte, une agence qui s'appelle ASP Architecture et qui travaille beaucoup avec un ingénieur qui s'appelle Vincent Pierret de Terre Energy qui travaille beaucoup sur le Passive House, sur le bois avec l'isolation en paille et là, ils ont fait cette réhabilitation BBC d'un prospitaire qu'ils ont transformé en maison multi-activité en revitalisant là encore le centre-bours. ce que je trouve intéressant c'est que la performance énergétique s'est vraiment nettement améliorée avec une valorisation des éléments patrimoniaux mais aussi ce qui est important sur ce projet c'est qu'il y a eu un travail collaboratif dès les premières phases du projet entre le maître d'ouvrage et l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Ils ont créé une centralité dans le tissu urbain, ils ont démoli le moins possible de choses réutiliser un maximum de matériaux qui étaient déjà en place après dépose, nettoyage, remise en place et avec une maîtrise des coûts c'était il y a 4 ans je crois et ils ont fait ça pour 385 euros hors taxes du mètre carré de surface de plancher. Jean-Baptiste Compin l'ingénieur dont je vous parlais tout à l'heure avec un architecte qui s'appelle Mathias Knoblauer et qui lui aussi est membre du groupe frugalité Alsace a rénové cet appartement donc remise à jour de la charpente isolation en laine de bois entre les chevrons panneau en roseau de 5 cm et puis un enduit terpaille quelque chose que ça c'est l'architecte qu'on voit c'était sa propre maison donc aussi en auto-construction et puis les économies d'énergie c'est pas seulement se protéger du froid en hiver mais c'est aussi se protéger de la chaleur en été là je vois tous avec vos éventails vous savez de quoi je cause d'ailleurs je vous invite à faire comme moi et et donc il y a la ventilation naturelle donc ça c'est un internat qui s'appelle les blés en herbe et c'est un internat qui a été dessiné là encore par deux animateurs d'un groupe frugalité locale c'est le groupe Nouvelle Aquitaine donc l'architecte c'est Gauthier-Claramount l'ingénieur c'est Julien Coeur-Devay de 180 degrés et ils sont arrivés à une performance E4-C2 ça parlera aux architectes dans un budget tout à fait normal construction c'est bois paille et terre crue vous voyez l'intérieur et puis vous voyez aussi ces éléments qui permettent la ventilation naturelle ça se trouve dans le centre de la France l'énergie pour chauffer et rafraîchir ce n'est que la partie émergée de l'iceberg la majeure partie se trouve en dessous et c'est ce qu'on appelle l'énergie grise l'énergie pour la construction et c'est là qu'on en vient à la frugalité en matière on le sait tous les ressources en sable en gravier mais aussi en eau ça menuise la production de ciment et de béton armé consomme une très grande quantité d'énergie puisqu'il faut chauffer pour le ciment jusqu'à à peu près 1300-1500 degrés et cette production est responsable d'à peu près 8% des émissions de CO2 et donc ça participe grandement au changement climatique alors je sais qu'il y a plein d'entreprises de béton qui sont en train de travailler à ce qu'ils appellent béton vert ou béton bas carbone mais je pense que ça ne suffira pas et là encore je pense qu'il faut faire le pas de côté pour essayer d'imaginer d'autres matériaux alors je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau je dis au contraire que le béton est un matériau très précieux et qu'on en a absolument besoin pour continuer à construire des ponts des infrastructures des fondations aussi parce qu'on ne va pas faire des fondations en terre crue mais par contre il y a plein d'usages où on peut mettre en oeuvre d'autres matériaux mais avant de penser à d'autres matériaux donc là à nouveau avant de penser au neuf il faut penser au réemploi donc si on suit ma logique d'abord on essaye de transformer un bâtiment existant après on essaye de réutiliser des matériaux quand on ne peut pas réutiliser le bâtiment on peut au moins déconstruire le bâtiment le démolir et réutiliser certains éléments c'est ce que l'équipe de Grand 8 a très bien fait à la maison des canaux à Paris que je vous invite vraiment à aller visiter mais il y a aussi en campagne des projets utilisant le réemploi comme ici dans cette maison en matériaux recyclés et Bastien Allard c'est sa propre maison dit les matériaux sont essentiellement biosourcés faiblement transformés ou issus du réemploi certains proviennent de la valorisation de sous-produits achetés aussi souvent que possible à des fabricants locaux donc là encore il y a toujours cette pensée très locale et la femme de l'architecte Candice Jaffar qui habite dans cette maison disait le patchwork des menemiseries de réemploi décompose le paysage en une multitude de points de vue disparates qui interroge nos sens une architecture frugale doit avoir du sens et toucher nos sens et c'est une c'est une phrase que je trouve très très juste alors donc quand on a utilisé des matériaux de réemploi et qu'on pense à des matériaux neufs et bien on peut penser à des matériaux biosourcés alors qu'est-ce que c'est que les matériaux biosourcés chez nous c'est le bois la paille le chanvre et le chaume en particulier mais ça peut être aussi d'autres choses seul ou en combinaison par exemple avec de l'argile ou de la chaux et puis dans les pays du sud global c'est plutôt souvent le bambou même si ça peut être aussi le bois ou d'autres et puis il y a aussi les matériaux géosourcés qui sont intéressants parce qu'ils peuvent apporter une inertie thermique et là on a la pierre massive et la terre crue donc avec vous je vais maintenant décliner ces matériaux avec à chaque fois quelques exemples je vous ai parlé tout à l'heure de Christophe Aubertin qui a été le premier membre qu'on a invité dans notre conseil collégial après les trois les trois fondateurs c'est donc c'est c'est lui ou est-ce que ça c'est Christophe vous connaissez peut-être son travail avec le deuxième avec l'écharpe jaune c'est vraiment un architecte extrêmement talentueux à côté de lui il y a Xavier Géance en fait dans le collectif Studio Lada ils sont six trois femmes trois hommes et pour chaque projet il crée des binômes sur ce gymnase le binôme c'était Xavier et Christophe et là c'est une photo que j'ai prise lors d'une visite de chantier l'année dernière entre temps le bâtiment est terminé donc un gymnase à Nancy et alors vous allez me dire il n'y a pas beaucoup de femmes c'est vrai mais mais au moins ce que je les ai tous alignés comme ça parce que je trouvais ça bien il y avait donc deuxième et troisième c'est les architectes ensuite les trois c'est l'équipe de de l'entreprise après le petit jeune c'est l'ingénieur bois Mathias qui est aussi membre du conseil collégial de la frugalité et les trois là-bas c'est c'est les sieurs ce qui veut dire que quand on parle d'un bâtiment frugal on valorise pas seulement l'architecte on valorise tous les gens qui y ont qui y ont travaillé et celui à gauche là qui est vachement important ça c'est François Brun qui est membre du groupe local de la frugalité et lui c'est le contrôleur technique et les architectes du groupe de la frugalité du Grand Est ils disent toujours sans François on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait et et là encore vous voyez à quel point l'humain est important donc voilà des photos que j'ai prises récemment j'étais il y a quelques semaines dans ce magnifique gymnase j'ai eu l'occasion de discuter avec une prof de sport qui me disait depuis qu'on vient ici les élèves et c'est dans une zone un peu complexe sont beaucoup plus calmes ils ont un respect sans doute à cause de l'architecture peut-être aussi à cause du bois et chaque fois qu'ils le peuvent qu'ils le peuvent les architectes parlent du sieur de la syrie mandrée qui leur a produit le bois c'est une structure qui est faite uniquement avec du bois massif des madriers de 6 mètres de long tous la même section et ça a été construit au moment où il y avait les problèmes de pénurie de bois et tout ça eux n'ont pas été inquiétés j'ai visité vendredi dernier un autre bâtiment c'est vrai j'aurais pu vous montrer une photo mais je n'y ai pas pensé un autre bâtiment de la même équipe à côté de Clermont-Ferrand donc c'est un bâtiment qui a été livré pour la rentrée la lundi non seulement il a été terminé malgré tous les problèmes que vous connaissez il a été livré à la date prévue donc début septembre et il a coûté un peu moins cher que le budget prévisionnel justement parce que les architectes travaillent en amont avec les laissieurs les fournisseurs de ressources toujours par Studio Ladin un autre très joli bâtiment qui a gagné le prix de la construction bois l'année dernière la maison de santé à l'IFOL-le-Grand et les bâtiments frugaux ils essayent souvent de se rapprocher du contexte et là l'IFOL-le-Grand c'est une on est en Lorraine c'est une petite ville où il y avait beaucoup de fabriques de meubles et on fabriquait entre autres on y fabriquait encore ces types de chaises avec un canage et donc les architectes de Studio Ladin ont eu l'idée de reproduire ce canage dans les cloisons séparatives entre les les salles les salles d'attente la charpente c'est du potopoutre en chaîne locale et puis les clostras le canage c'est des lames en épicéa alors je voulais vous montrer aussi ce projet ça sera le dernier pour le bois même si après quand je vous montrerai des bâtiments paille il y a aussi souvent du bois mais j'aime bien la liste des acteurs de ce projet vous voyez ils viennent tous des Vosges alors on va dire qu'ils sont chauvins dans les Vosges mais donc vraiment que ça soit l'architecte le fourniteur de bois le sieur celui qui a séché celui qui a fait le lamellé collé tous sont des Vosges et le bois lui-même c'est du bois qui vient donc c'est à Epinal c'est ce qu'ils appellent l'hôtel innovation bois à Epinal et il a été construit ça semble assez logique avec du bois de différentes essences mais du bois qui vient des forêts communales de la ville d'Epinal et il y a du sapin et de l'épicéa du doux glace et du hôtre et du pin selon les ouvrages après le bois la paille alors je ne sais pas si vous en avez conscience mais la France est vraiment pionnière au niveau de la construction en paille puisqu'on a à peu près 10 000 bâtiments réalisés en paille selon le réseau français de la construction paille qui est un réseau que j'admire énormément ils sont d'une efficacité redoutable ils ont une stratégie que je trouve très bien organisée il y a eu d'abord en 2012 la publication des règles professionnelles ensuite il y a énormément de formations pro paille il y a plein de plein d'architectes plein de charpentiers beaucoup d'étudiants aussi qui se forment et c'est vraiment comme ça qu'ils sont arrivés en 10 ans à passer de moins de 500 bâtiments en paille à plus de 10 000 bâtiments en paille et quand je dis 10 000 bâtiments en paille il y en a quand même beaucoup qui font plusieurs milliers de mètres carrés et le plus grand fait 15 000 mètres carrés vous connaissez peut-être les deux types de techniques principales donc soit il y a les montants et on met les bottes de paille entre les montants c'est des bottes de paille qui font en général 37 cm d'épaisseur 47 cm de hauteur et puis les longueurs sont variables en général entre 80 cm et 120 cm mais on peut aussi faire des préfabriquer faire des boîtes mettre les les bottes dedans et puis après les amener sur le chantier on se dit souvent oh les maisons enfin la paille c'est pour des petites maisons en autoconstruction c'est vrai que ça a commencé comme ça mais depuis une dizaine d'années il y a de plus en plus de bâtiments publics d'équipements publics comme cette école par exemple qui a été construite vers 2014 je crois à Montreuil et il y a dans le Grand Paris vraiment beaucoup d'équipements publics construits en bois isolés en paille donc là c'est la technique avec les boîtes dans lesquelles on met les bottes quand on voit cette photo on se dit oui bon c'est dans la campagne mais voilà à l'arrière de cette école donc vous voyez qu'on est vraiment dans un endroit très 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 dense pas très loin de Montreuil à Ronis-sous-bois il y a une équipe extrêmement engagée depuis une dizaine d'années dans la construction écologique en particulier en bois et en paille avec une ventilation naturelle c'est les tours que vous voyez là ça a été dessiné par Alain Bornarel et en fait c'est la ville de Ronis-sous-bois c'est une ville qui a une très forte croissance démographique ils construisent carrément ils construisent ou rénovent une école tous les deux ans et c'est toujours du bois et de la paille et de la ventilation naturelle et puis un poêle à bois et puis pour les cas où les enfants auraient quand même un peu froid ils vont demander aux tricoteuses de la ville de faire quelques gilets en laine naturelle donc on peut aussi s'aider d'une certaine façon pour éviter des chaudières trop surdimensionnées et là voilà on a un des finalistes du Therafibra Award toujours dans cette même ville de Ronis-sous-bois et bien je ne peux plus dire leur dernier projet parce que depuis ils en ont construit un autre mais à l'époque c'était leur dernier projet c'est un périscolaire et là ils sont allés plus loin parce que à Ronis-sous-bois comme ils font ça en régie interne c'est-à-dire qu'ils ont une équipe architectes ingénieurs à l'intérieur de la ville et bien ils apprennent à chaque projet et puis donc ils peuvent donner un tour de vis à chaque projet et là ils ont décidé que le mur nord et les deux pignons seraient en bottes de paille porteuses c'est le mur que vous voyez là et sur deux niveaux alors là les bottes sont un peu plus grosses que d'habitude je crois qu'ils allaient faire à peu près 80 centimètres peut-être même plus disons à peu près un mètre d'épaisseur sur deux niveaux et puis quand même il fallait que je vous montre un projet lyonnais je ne l'ai pas encore visité mais voilà le gymnase du bon lait vous savez peut-être ou peut-être pas qu'il est construit en bois mais aussi avec une isolation en paille donc le bois la paille mais aussi le chanvre là encore la France est pionnière et si elle est de la même manière que pour le chanvre elle est pionnière grâce au réseau français de la construction en paille mais elle est aussi pionnière parce que nous avons en France la ressource on dit qu'on est le grenier à blé alors bien sûr il y a l'Ukraine mais pour l'Europe de l'Ouest la France et le grenier à blé on est aussi le premier producteur de chanvre avec plus de la moitié des surfaces européennes et beaucoup de producteurs le béton de chanvre est particulièrement adapté alors ce qu'on appelle béton de chanvre c'est un mélange de chaux et de chêne-vote la chêne-vote c'est la tige parce que là encore on est sur un coproduit c'est-à-dire que et je ne vous parle pas de celui qu'on fume on a dans le dans le dans le chanvre qu'on plante pour le bâtiment on peut utiliser la fibre pour faire de l'isolant mais la tige on la coupe en petits morceaux on la mélange avec de la chôme on peut aussi la mélanger avec de l'argile et puis on peut en faire des enduits isolants un des grands spécialistes du béton de chanvre ou du chaud chanvre c'est Laurent Mouly et une jeune ingénieure qui travaille chez lui disait dans une dans une conférence récemment le béton de chanvre est perspirant et gère très bien les changements d'humidité en hiver les changements de phase le changement de phase réchauffe la paroi au moment de la condensation en été elle est rafraîchie par l'évaporation de l'eau et cet effet qu'on retrouve aussi dans les murs en terre est particulièrement important alors il y a eu ce projet donc ça c'est la rénovation réhabilitation d'un immeuble haussmannien avec côté intérieur une douzaine de centimètres qui a été appliqué sur la maçonnerie en pierre et puis côté extérieur 4 centimètres d'enduit chaud chanvre qui apportait un complément d'isolation et puis améliorer les défauts de planéité ça c'est un autre projet d'une autre d'une autre agence mais avec le même ingénieur et ce projet là est particulièrement intéressant je trouve il est aussi finaliste du terra fibra parce qu'il y avait des modénatures donc il y a eu tout un travail avec l'ABF et ils ont d'abord déposé les modénatures qui étaient abîmées ils ont refait les modénatures ils ont appliqué 8 centimètres de chaud chanvre à l'extérieur et puis après ils ont remis les modénatures et la même agence a été aussi finaliste du terra fibra avec un autre projet en béton de chanvre mais cette fois-ci c'était un bâtiment neuf en R plus 8 avec du chanvre projeté alors donc il y a une filière chanvre très active en Ile-de-France entre autres grâce au soutien de Christine Lecomte quand elle était présidente de l'ordre régional des architectes d'Ile-de-France et puis grâce à Laurent Mouly et quelques agences d'architecture mais il y a aussi d'autres régions comme par exemple à Cahors dans le Lot en Occitanie où ils ont participé à un projet démonstrateur ils ont organisé un projet démonstrateur qui s'appelle Enerpat ils ont transformé dans le vieux Cahors un commerce et deux logements dont vous voyez avant-après qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait à la fois un enduit extérieur à la chaux et un isolant intérieur avec 11 cm de chaux chenvote en façade ce que je trouve intéressant c'est que c'était un projet qui était porté entre autres par le maire maire de Cahors et président du Grand Cahors qui me disait quand je préparais le livre sur l'Occitanie nous voulons promouvoir l'utilisation du bâti existant plutôt que d'étalement urbain l'objectif est de développer notre ville au travers du patrimoine du tourisme et des commerces de proximité et de créer une filière avec des emplois locaux donc je trouve vraiment important que des élus s'engagent pour pour soutenir des filières autres matériaux géosourcés enfin après avoir vu des matériaux biosourcés on arrive vos matériaux géosourcés je commence par la pierre massive quand on parle de pierre massive en France pour la construction on pense bien sûr d'abord à Fernand Pouillon qui a travaillé beaucoup dans les années 50-60 en particulier pour la reconstruction et des logements surtout des logements sociaux mais il y a eu aussi Gilles Perrodin un architecte que vous connaissez bien et qui a construit ses bâtiments en pierre massive avec de la pierre de verse Pont-du-Gare Patrice Zoat n'aime pas que je montre cette photo parce qu'on a l'impression que l'ouvrier va être écrasé par la pierre mais je trouve qu'elle montre quand même bien la construction en pierre massive la pierre massive ça peut être aussi les gabions un autre projet qui est dans notre livre sur Auvergne-Rhône-Alpes et j'aime bien cette citation du maçon on a fait une ouverture dans la roche puis dans un mur de 2,20 m d'épaisseur pour récupérer sur place beaucoup de matériaux j'ai passé plusieurs samedis matin à me demander comment faire pour amener le reste sur le chantier nous étions contents de réaliser ces ouvrages mais c'était vraiment compliqué donc oui pensez toujours aux ouvriers aux artisans et aussi au plaisir qu'ils peuvent avoir à travailler sur un chantier parce que quand ils ont du plaisir à travailler sur un chantier le chantier se passe mieux sur un autre bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes le château des Rubins en Haute-Savoie le maire de Salange c'est un château qui a été transformé dans un tel lieu l'histoire nous oblige et tout doit faire sens à mes yeux les huisseries ciselées dans des bois locaux par un menuisier de la vallée sont aussi importantes que la modernité de la scénographie d'ailleurs sincèrement la modernité de la scénographie je ne la trouve pas terrible j'espère qu'il n'y a pas le scénographe dans la salle dans cet esprit travailler avec des entreprises locales est un choix dont nous sommes très fiers et c'est cette fierté qu'on retrouve quasiment comme un fil rouge dans les livres de notre collection architecture frugale qui nous montre que construire concevoir et construire de l'architecture frugale ça fait vraiment sens pour tous les acteurs et ça crée une vraie communauté un jeu d'acteurs vous allez voir comment je l'appelle dans le doctorat que je prépare ça c'est un projet dans le livre sur l'Occitanie ça s'appelle Pierre Vert c'est à Hoche c'est la transformation d'un hôtel particulier en immeuble tertiaire dans lequel est hébergé entre autres un bureau d'études thermique qui s'appelle Adenda et qui est très très engagé et son fondateur dit ce projet représente l'aboutissement d'un engagement de plus de 30 ans il démontre qu'un patrimoine architectural peut sans isoler les murs et avec une surface modérée de panneaux photovoltaïques atteindre les exigences d'un bâtiment bas carbone à énergie positive donc on peut aussi trouver des manières d'être plus performant énergétiquement sur du patrimoine sans toucher trop au patrimoine c'est un bâtiment qui a une performance E4 C2 autonomie énergétique grâce à 100 mètres carrés de panneaux photovoltaïques je ne sais pas comment il a convaincu l'ABF il a aussi des batteries lithium plomb et une chaudière à granulés la structure est en bois isolation en fibre de bois et oua de cellulose et puis vous voyez les cloisons en fibre de bois et enduits en terre crue et puis il y a quelques cloisons en adobe aussi la construction en pierre on peut aussi construire des bâtiments jusqu'à présent je vous ai montré des rénovations là c'est des bâtiments neufs logements sociaux à Paris il y a plusieurs projets de logements sociaux à Paris en pierre massive et puis ce bâtiment que je trouve très beau je ne l'ai pas encore visité un bâtiment de Boris Boucher au Praday à côté de Marseille en conservatoire de musique et de danse et c'est construit aussi comme des Legos avec la même pierre que Gilles Perraudin et Fernand Pouillon je vous ai déjà montré plusieurs projets de studio Yolanda ils construisent beaucoup avec du bois mais ils construisent aussi pas mal avec de la pierre ils ont fait un très joli office de tourisme en gré des Vosges dans les Vosges mais là ils viennent de terminer un marché couvert et j'aime beaucoup ce schéma qu'ils font ici qu'ils appellent le schéma de sourçage pour donner l'origine des différents matériaux qu'ils utilisent donc c'est un bâtiment assez impressionnant mais studio Lada n'utilise pas seulement la pierre pour le côté porteur là sur cette extension d'un Ehpad ils l'ont aussi utilisé en bardage puisqu'il y a certaines personnes qui n'apprécient pas le bardage bois et surtout la manière dont le bardage bois vieillit je crois que vous aviez aussi un maire à Lyon qui ne met pas trop ça et là ils ont travaillé avec l'entreprise Madalon un des très bons charpentiers de la Lorraine ils ont développé un ATEX pour faire vous voyez ça fait à peu près je crois que c'est 3 cm qui sont calés dans la structure en bois et puis bon on finit par la terre crue bien sûr on a une grande expertise là encore en France avec Amaco Crater la chère UNESCO à laquelle j'ai le grand honneur d'appartenir et puis les grands ateliers bien sûr il y a en aura un très très grand patrimoine en terre en particulier en Pizé il n'est pas toujours enfin il mériterait d'être mieux réhabilité rénové ça c'est un exemple de Vincent Régacy que je trouve assez intéressant où il a travaillé donc les murs il faut à peu près 50 cm en bas une quarantaine de centimètres en haut il y a eu une rénovation assez compliquée à faire on le sait on le sait moins mais il y a aussi pas mal de terres de construction en terre plutôt adobe ou torchis en Occitanie et je trouve cette transformation d'une grange en habitation dans la Haute-Garonne assez intéressante l'architecte me disait l'analyse des bâtiments anciens va nous aider à comprendre comment obtenir du confort parce que elle sur sa grange qu'elle a rénovée elle disait nous avons fait le choix de ne pas isoler le mur en terre au sud et de seulement faire un enduit en terre à l'intérieur j'ai l'impression que le mur est toujours à la même température on n'a jamais froid il fait entre 19 en hiver et 27 en été et ça montre là encore qu'on a on sait par expérience de manière empirique que la terre apporte beaucoup de confort on ne sait pas encore le modéliser mais j'espère qu'on le saura bientôt on construit en terre un petit peu partout ça c'était un des finalistes du terrain de 2016 un musée avec un mur trombe un pignon sud avec un mur trombe en pisée double ça c'est un des finalistes du Terra Fibra Award que vous allez pouvoir voir tout de suite dans l'exposition le pôle culturel de Philippe Madec à Cornebarieux et puis un autre finaliste du Terra Fibra un groupe scolaire à Saint-Antonin-en-Bleval avec de la terre coulée la terre coulée il y en a aussi dans votre région puisqu'on a par exemple cette pépinière d'entreprise à Saint-Clair-de-la-Tour de Riche et Charf ce que je trouve intéressant c'est qu'il m'expliquait nous aurions pu utiliser moins de ciment en mettant plus de sable donc moins de terre du site mais nous avons privilégié la formulation avec le maximum de terre et c'est vrai que quand on construit en terre un des éléments majeurs c'est la formulation et trouver le bon le bon équilibre quand on quand on parle d'architecture frugale avec des matériaux biosourcés et géosourcés un des éléments essentiels c'est la cartographie des ressources là encore c'est Studio Lada qui a fait la première en Lorraine vous la voyez ici et depuis on l'a étendue à d'autres régions de France et vous verrez dans l'exposition une très jolie carte sur les ressources en Auvergne-Rhône-Alpes Studio Lada a préparé aussi des fiches pour les sieurs pour les carrières etc je le dis à mes étudiants depuis plus de 20 ans ce qui est vraiment écologique c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit et quand Philippe est là il rappelle et au juste prix et il a d'ailleurs lancé l'année dernière au début de l'année une pétition pour la baisse de la TVA pour les matériaux biosourcés et géosourcés et si vous avez envie de de participer je crois je ne sais plus combien il a reçu mais il a reçu je crois 12 000 12 000 signatures déjà donc voilà il faut à partir de je ne sais plus quel chiffre on peut engager des poursuites enfin pas des poursuites enfin engager quelque chose à l'Europe et c'est ce qu'on essaye d'atteindre alors quand on parle des matériaux il y a deux choses à valoriser il faut valoriser les ressources locales et il faut aussi valoriser les savoir-faire des artisans je suis très proche j'ai beaucoup d'amis artisans surtout des charpentiers mais aussi des maçons je pense qu'il faut absolument revaloriser le travail manuel parce que la main elle parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main et c'est pour ça que je vais tellement volontiers aux grands ateliers de Villefontaine dans les workshops les ateliers qui sont organisés à la fois par Amaco et par les grands ateliers parce que il y a déjà 15 ans j'y amenais mes étudiants et ils avaient 20 ans peut-être ils avaient un sourire banane pendant toute la semaine travailler avec ses mains surtout quand c'est de la terre ou des fibres naturelles c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir voir à la fin de la journée ce qu'on a réalisé le faire dans une ambiance aussi sympathique aussi agréable que celle qu'on a aux grands ateliers c'est vraiment que du bonheur et on apprend j'y retourne j'ai fait le premier workshop sur la terre coulée j'ai fait le premier workshop sur la rénovation en matériaux biosourcés et géosourcés je ne peux que vous conseiller d'y aller si vous ne l'avez pas encore fait et puis je vous ai dit tout à l'heure qu'on veut réduire on veut réduire les usages de ce qui est matériel donc le sol les matériaux l'énergie mais en même temps on veut changer les processus et c'est d'ailleurs ce que les grands ateliers et l'équipe des grands ateliers et d'Amaco essayent de faire et ces nouveaux processus de conception et de construction Philippe, Madec et Alain Bornaret les appliquent depuis déjà longtemps et le premier bâtiment qu'on peut qualifier de frugal qu'ils ont construit ensemble c'est Viavino un centre Euno touristique à Saint-Christol dans le Vaucluse c'est un bâtiment qui a énergie positive c'est un bâtiment vous voyez qui a de la ventilation naturelle qui est composé de sept petits bâtiments justement pour ne pas faire un gros bâtiment qui écraserait les maisons qui sont autour c'est un bâtiment qui utilise deux types de pierres une partie de la pierre de Verspont-du-Gar qui est à une quarantaine de kilomètres une autre partie avec la pierre d'une carrière qui est à 8 kilomètres le Douglas lui il vient d'un peu plus loin parce que à côté de la Camargue il n'y a pas beaucoup de bois ça vient des Cévennes et puis c'est un chantier en réinsertion donc là et puis surtout ils ont beaucoup travaillé avec les vignerons locaux donc le maire a beaucoup soutenu donc c'était un des premiers projets avec ce nouveau type de processus c'est la même chose quand on construit en paille c'est une des toutes premières constructions en paille par l'atelier AA c'est eux déjà qui avaient construit la Damascine qui est un projet école en Franche-Comté en 2010 ou 2011 ça c'était 2012 et là je veux dire ils ne sont pas embêtés ils sont allés voir les agriculteurs du coin c'est un petit village qui s'appelle Chevaillenne en Lorraine et puis ils ont dit vous nous livrez quelques bottes de paille et donc ils ont livré quelques bottes de paille ils ont c'était au début c'était un peu uncompliziert c'est-à-dire pas compliqué et c'est comme ça que ça a commencé aussi cette idée de circuit court là c'est un autre bâtiment construit par la même équipe l'atelier AA aussi en Lorraine dans les Vosges dans le petit village des Vosges là non seulement il est isolé en paille mais il est construit avec du être du être de la commune donc c'est aussi cette manière de valoriser la ressource vraiment au plus près je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Baptiste Compin donc l'animateur du groupe Frugalité Alsace là sur ce projet de rénovation thermique d'une médiathèque à Kaisersberg il disait cette rénovation montre qu'on peut faire mieux au même prix le projet était à la base très technique et peu architectural mais au final on en a fait un vrai récit un vrai apprentissage c'est la ressource locale et le problème du traitement thermique qui l'ont orienté et là qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés dans le massif communal ils ont envoyé des bûcherons salariés de la Comcom pour couper du Douglas ils ont vu ça avec l'ONF local ils ont coupé à la bonne lune une des bonnes lunes c'est la lune descendante de descendre et puis le bois il a été scié à la scierie locale à moins de 5 km donc vous voyez c'est vraiment un changement de paradigme au niveau de l'approche et toujours avec cette convivialité un projet très emblématique qui est aussi sur l'ouvrage sur le Grand Est c'est la salle polyvalente la halle polyvalente à Ancy-Dorno de Studio Lada et là le témoignage c'est celui du charpentier qui est le charpentier de la commune d'Ancy-Ornon c'est une petite commune en Moselle ce projet au faible bilan carbone a renforcé l'économie locale le pain noir coupé dans les forêts d'Ancy a été transformé en planche de bardage dans une scierie proche et les déchets ont été traités dans le visage voisin donc là vraiment toujours très local et on peut faire ça à toutes les échelles et dans toutes les régions là on est en Ariège le maire du petit village de Payès me disait la centralité permet de créer des liens en rassemblant toutes les générations autour des activités variées avec cette stratégie de revitalisation on a attiré de jeunes couples dans le village qu'est-ce qu'ils ont fait ils avaient avant un restaurant ce restaurant avait fermé mais ils trouvaient que c'était dommage le village manquait de vie donc ils ont voulu recréer un café restaurant qui serve aussi de salle des associations vous voyez avant vous voyez après qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont construit en circuit court et le témoignage de l'architecte le maire avait envie de faire un pas de côté lié aux activités de l'agriculture paysanne le maire est lui-même agriculteur le parc naturel régional nous a donné les clés faire un lot grume un lot cirimobile etc les bûcherons ont amené le bois sur la place du village et les artisans sont venus récupérer ce dont ils avaient besoin heureusement le maître d'ouvrage n'était pas très pressé et a laissé au bois le temps de sécher donc quand on veut on peut trouver des solutions on peut trouver des solutions dans les petits villages mais on peut aussi trouver des solutions à Paris avec la ferme du rail un autre bâtiment de mes amis de Grand 8 matériaux c'est du bois et de la paille le programme c'est une ferme urbaine donc ce que vous voyez là il y a un bâtiment de logement 20 logements dont 15 pour des gens qui étaient avant sans abri et puis le bâtiment de gauche c'est au rez-de-chaussée une ferme au-dessus un restaurant où on prépare les produits de la ferme et du jardin et au-dessus une serre c'est à côté de la petite ceinture à Paris dans le 19ème on y mange très bien moi quand j'y étais j'y ai très bien mangé et voilà on peut faire ça aussi dans une grande ville et je voulais terminer avec l'exemple d'un bailleur social particulièrement engagé ça se trouve dans les Vosges il s'appelle le toit Vosgien et il a décidé enfin le directeur a décidé en 2010 que tous ces bâtiments seraient en bois avec isolation en paille point barre et Passive House et bien sûr au début il y a eu un peu de surcoût mais il a travaillé pratiquement toujours avec la même équipe architecte ingénieur ingénieur thermicien ils ont commencé par un petit groupe de quelques maisons en bande après ils ont fait un truc un peu plus grand après en 2013 ils ont fait cette résidence qui était un des lauréats du Fibre Award c'est deux bâtiments dont un qui fait R plus 7 celui-là je l'ai visité et la petite dame qui habite en haut là elle m'a montré sa facture elle payait entre 10 et 20 euros pour l'énergie par mois et comme ça coûtait plus cher au toit Vosgien de faire toute la patrace autour de ça maintenant ils ne leur font pas payer les charges pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de turnover au toit Vosgien et là encore quand on pense en coût global c'est quelque chose de très positif puisqu'on sait que ça coûte quand les gens changent souvent d'endroit et des ménages et là les gens sont tellement contents qu'ils restent et ils ont eu tellement de succès avec ces bâtiments-là qu'ils sont en train de ils ont fait l'appel d'offre il y a quelques mois je ne sais pas s'il a été fructueux mais j'espère et là ils sont en train ils ont un projet aussi à Saint-Dié-des-Vosges avec toujours la même équipe le même bailleur social le même architecte ASP Architecture et le même ingénieur Terra Energy ils construisent un bâtiment en bois et en paille en R plus 11 alors le bois c'est du CLT donc les murs sont en CLT et puis il y a une isolation avec de la paille dans des caissons côté extérieur alors je vous ai tout à l'heure évoqué mon doctorat il y a 3 ans j'ai commencé à l'école d'architecture de Toulouse un doctorat alors à mi-temps donc j'ai 6 ans pour le faire je suis là au milieu du guet et mon doctorat est tout à fait en phase avec le titre le sujet que vous m'avez demandé que le CAU m'a demandé pour cette conférence puisque alors ça change tout le temps le sujet d'une thèse de doctorat ça changera jusqu'en 2026 quand je ferai la soutenance mais actuellement c'est l'usage de matériaux locaux biosourcés géosourcés et de réemploi favorisent entre les acteurs des relations de confiance au sein de ce que j'ai appelé les écosystèmes conviviaux et fait ainsi émerger d'autres manières d'exercer le métier d'architecte et aussi quelque part d'autres manières d'exercer le métier d'artisan ou le métier d'ingénieur mais ça ce sera une autre thèse par quelqu'un d'autre et j'ai demandé j'ai demandé aux architectes j'ai choisi une vingtaine de projets pour mon corpus et j'ai demandé à Antoine Pagnou donc l'architecte de ce projet de me faire j'avais fait une base de me faire le schéma des jeux d'acteurs donc ce que j'appelle l'écosystème convivial donc là il me l'a fait pour ce projet là il me l'avait fait pour les projets précédents entre temps j'ai encore retravaillé ça devient un peu plus complexe parce qu'il y a aussi des flèches un peu dans tous les sens mais c'est juste pour vous dire que l'humain est vraiment à la base de ces projets frugaux et l'humain il est à la fois le moteur il peut être aussi le frein il suffit qu'il y ait un ingénieur un bureau de contrôle qui n'est pas en vie ou qui est peur ou qui est un ingénieur qui n'est pas les compétences ou un architecte qui n'est pas les compétences ou un client qui tout d'un coup s'aperçoit qu'il n'a pas le budget et hop ça peut ça peut freiner un projet mais tous les projets que je vous ai montrés sont des projets où l'écosystème convivial a bien marché c'est des projets où les architectes les ingénieurs les clients aussi et les entreprises ont beaucoup appris et pour avoir discuté dans le cadre de mon doctorat déjà avec pas mal d'architectes d'ingénieurs et d'artisans qui ont travaillé sur ce type de projet ils me disent l'ambiance sur le chantier est complètement différente et je crois que c'est vers ça qu'il faut qu'il faut aller alors oser l'impensable cultiver la différence et résister aux idées faciles merci applaudir Merci.